Le jardin des disparus Non pas un monument, puisque pour moi, faire un monument aux morts pour des personnes qui sont disparues, ça n'a aucun sens. Il faut rester dans le problème de la disparition, forcée, mais de la possible réapparition. Donc il s'agissait plutôt de faire un lieu pour les familles des disparus, un lieu avec les bras ouverts, qui puisse recevoir ces familles, qui puisse parler, qui puisse dire les choses, qui puisse aussi pleurer, qui puisse se rappeler de la personne, mais qui n'en reste pas là. J'ai pensé que l'interrogation était le point commun entre tous ces gens. Que s'est-il passé ? Est-il parti tout seul ? Ou a-t-il été emmené ? S'il a été emmené, à qui est-ce que je peux m'adresser pour savoir où il est ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'était un lieu qui soit compréhensible par des gens du monde entier, parce que la disparition forcée a lieu absolument partout dans le monde. Je voulais que dans ce parc, les gens puissent être ensemble, se sentir forts, prendre des décisions, pour aller ensuite vers l'avenir. C'était une œuvre qui soulevait le sol, comme un cri de la disparition qui sourderait de la terre, et comme aussi une plaie, la plaie de la disparition qui ne sera jamais guérie. Mais le point d'interrogation se veut aussi une source d'énergie, une aide à partir en avant, à demander vérité et justice, à demander des explications et à faire que ça cesse. Sous-titrage Société Radio-Canada